Je pense que le mec était à mille lieues d'imaginer que j'étais en train de regarder son live. Je ne connais pas les streamers, tout ça, je n'ai pas le temps de regarder tout ça, mais je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Je suis tombé sur ce truc parce qu'en fait, c'est lunaire. Le mec a passé toute la soirée à regarder ma vidéo de prof à l'INSEC et il la commentait avec les gens qui étaient en ligne. Ce n'était pas aussi malveillant que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait vraiment me défoncer, me tailler tout ça. Je pense qu'il a été surpris lui-même par une partie du cours qui l'a intéressé alors qu'il n'aurait jamais pensé. Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je regardais les réactions des gens dans les commentaires. Ça parlait encore de ces polémiques, de ces accusations mensongères, tout ça. Ça en parlait vraiment partout dans les commentaires. Le streamer en question a prononcé les mots, a clairement dit les mots que je n'ai même pas envie de dire parce qu'en fait, c'est tellement violent. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, il a dit oui, c'était vrai, c'était pas vrai, ça, on n'en sait rien. Bah si, en fait, on le sait. Effectivement, encore une fois, ceux qui me suivent le savent, mais ceux qui ne me suivent pas, comme lui, eh bien, ce doute existe et existera à vie. Et ça met vraiment quelque chose, je vous jure, qui m'est insupportable. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir vraiment à supporter ça. J'en ai marre. Vous savez, en plus, c'est répété, c'est répété, c'est répété. C'est du harcèlement, en fait, perpétuel et à vie. C'est répété depuis six ans. Alors oui, il ne faut pas lire ce que les gens disent, tout ça. Je sais bien, là, je suis tombé sur ce live. J'avais vraiment envie de voir ce qu'un streamer, un mec pas du tout de mon milieu ou quoi, qui est vachement suivi quand même. Je crois qu'il a des millions d'abonnés sur les réseaux. J'avais envie de voir ce qu'il allait en dire et tout. Et bon, même s'il y avait des passages positifs, je vous épargnerai les jeux de mots vaseux sur mon nom de famille. Alors, il y en a qui adorent ne pas prononcer le S alors qu'ils se prononcent. Mais bon, c'est trop tentant de rire de ça. J'avoue qu'il était assez, finalement, intéressé par le cours et mon travail n'a pas été dévalorisé. En revanche, c'est vrai que ces accusations et compagnie, vous voyez, en fait, le pire, c'est qu'il y avait 2000 personnes en live, peut-être. Et les personnes, encore une fois, on leur remet dans la tête qu'il y a un doute, qu'il y a quelque chose de chelou autour de moi, alors que non. Et c'est insupportable. Et franchement, je vous jure, je repense souvent à Mabachou parce qu'elle s'est suicidée parce qu'elle ne supportait plus qu'on l'accuse elle et son compagnon de choses horribles. D'ailleurs, assez similaires aux accusations dont je suis victime. Et elle s'est foutue en l'air parce qu'elle me disait « Je suis condamnée à perpétuité, les gens y croient, ça va me suivre toute ma vie, ça reste. » Et elle s'est foutue en l'air. Et franchement, j'en viens à comprendre, en fait, les gens qui n'ont pas la force. C'est terrible, franchement, c'est terrible. Vous savez, c'est comme si, ce n'est pas de la même manière parce qu'effectivement, moi, je suis connu, tout ça, donc c'est amplifié. Mais c'est comme si vous étiez dans une résidence, admettons, et que vos voisins vous accusent d'avoir tué quelqu'un ou même d'avoir violé quelqu'un. Enfin, voilà. Eh bien, c'est trop tard, en fait. À partir du moment où le bruit court, les gens y croient, les gens se disent « Peut-être que c'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. » Ici, je suis l'exemple même, en fait, qu'il peut y avoir de la fumée sans feu, même sans allumettes, sans rien d'ailleurs, sans pierre, sans rien. Et c'est difficile, je vous jure, c'est difficile. Vraiment, ce n'est pas facile. Je me suis infligé ça ce soir parce que, franchement, j'ai perdu au moins une heure parce que ma vidéo dure 50 minutes, puis ils faisaient des pauses, ils commentaient et tout. Donc, je suis resté devant le live et tout. Et c'est un supplice, vous savez, de s'infliger ça et de regarder ce que quelqu'un est en train de dire de vous alors qu'en fait, avis non sollicité, on s'en bat les couilles. Mais j'ai regardé par curiosité, je ne sais pas. Et c'est sûr qu'on se fait du mal. Ce n'était pas si violent que ça, encore une fois, ça va. C'était relativement sympathique sur le contenu du cours. Mais ce qui m'embête, et ce n'est pas le seul, c'est un vrai phénomène que je subis tous les jours sur les réseaux sociaux et particulièrement quand j'ai une actualité, que j'ai des articles autour de moi, des polémiques, qu'elles soient vraies, fausses, tout ça, dès qu'on parle de moi, et dès que, par exemple, j'ai une actualité comme en ce moment, je suis donc prof dans une école, ça fait parler, ça fait le buzz, c'est une actualité positive, mais qui arrive toujours à être parasité par des commentaires, par remettre sur le tapis des choses qui datent d'il y a je ne sais pas combien d'années. Et c'est vrai que c'est lourdingue, c'est pénible de toujours, toujours, toujours subir ça. Vous savez, même si, encore une fois, je le dis, je pense que j'arrive à un stade de ma vie où je n'ai plus rien à prouver à personne et que je n'ai plus envie de chercher à convaincre les gens, tant pis s'ils y croient. Ça reste quand même une putain d'injustice et vous vous dites toujours que vous avez envie de parler individuellement aux gens qui y croient encore pour leur dire « tu te trompes ». Et c'est un combat de tous les jours et c'est une énergie, une charge mentale horrible parce que c'est destructeur, c'est vraiment destructeur. Là, j'aurais pu passer ma soirée, couper, me regarder une petite série, penser à moi, avoir des amis. Non, j'étais encore là-dedans, encore là-dedans, encore dans ça. Parce qu'en même temps, je célèbre cette victoire qui est ce nouveau projet. Je lis des articles, je suis content qu'il y ait des articles positifs. Et puis, je regarde un petit peu ce qui se dit. C'est toujours intéressant de tâter le terrain, voir comment les gens perçoivent le truc. C'est intéressant aussi, ça permet de se remettre en question, de se dire « qu'est-ce qui n'a pas été aimé, par exemple, dans la vidéo ? » « Qu'est-ce que les gens ont aimé ? » C'est intéressant, condition que ce soit évidemment fait dans le respect, tout ça. Et enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis à deux doigts de lui écrire. Je pense qu'encore une fois, il était à mille lieues d'imaginer que j'étais derrière ce live et que j'en ai d'ailleurs fait des screens. Enfin, pas moi, mais mes huissiers, mes avocats, tout ça, sont en permanence au courant quand je les préviens de publications, de choses ou voilà. Donc, il y a eu des screens qui ont été faits parce qu'il y a eu des propos qui, quoi qu'il en soit, sont inadmissibles. Employer des mots comme ça qui sont complètement diffamatoires et dont on ne connaît rien de l'histoire, c'est terrible. Voilà. Et en fait, je suis à deux doigts de lui écrire et de lui dire « Mais mec, t'as pas besoin de ça, en fait. Fais tes lives, tes trucs, tout ça, y a pas de problème. Crache-moi dessus si tu veux, parce que ce que tu trouves que ce que je fais, c'est de la merde, ou t'aimes pas, ou tu me trouves... Voilà, que tu trouves que ce que je fais, ça te va pas. Bon, il n'y a pas de souci, vraiment. Pour le coup, qu'on n'aime pas ce que je fais et qu'on trouve ça nul, je m'en fiche. Il n'y a pas de problème, tu vois. Bon, je vous passe aussi les blagues sur l'homosexualité. Enfin... Bref, il n'y a pas besoin de ça, quoi. Son live, il aurait pu être super bien aussi. Sans tout ça. A priori, ce live a été bien avec tout ça pour les gens qui sont friands, évidemment, de ce genre de blagues un peu homophobes, de messages un peu orientés, tout ça. Mais c'est bien dommage. Et j'ai envie de lui écrire, et je crois que je vais le faire. Vous savez quoi ? Je crois que je vais le faire, sans animosité et sans attaque. Juste pour lui dire, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Bref. Et d'ailleurs, je vais le faire de ce pas. Je vais vous mettre le message que je lui envoie. Tiens. Voilà, les messages ont été envoyés. D'ailleurs, c'est très marrant. Ils viennent d'être lus à l'instant que je vais voir si réponse il y a. Quelle est-elle ? Le mec, il a dû se dire... Attends, mais j'irais même s'arrêter sur mon live. Mais what the fuck ? Et puis, il m'écrit. Quand il a dû voir le nom, il a dû se dire... Oh, putain. Il a dû avoir peur pour ses petites fesses. Mais... Mais voilà, écoutez. C'est très bienveillant. Et je pense que ça passe aussi par là, l'éducation digitale. Je passe évidemment pas ma vie à regarder ce que chacun dit. Là, c'est la probabilité, franchement, pour qu'avec tout ce que j'ai à faire, je me retrouve sur ce live. C'est peut-être le premier live de ma vie que j'ai regardé, d'ailleurs. Je sais pas. Des fois, il y a des trucs dans la vie. C'est comme ça. Et je me dis, en fait, c'est le moment d'aller dire le ressenti. Voilà, sans agressivité aucune. On verra sur quoi ça aboutit. Mais j'avais besoin de le formuler. Et vous avez l'illustration parfaite. Vous avez l'illustration parfaite de ce à quoi ressemble mon quotidien depuis maintenant trop longtemps. Et je sais pas encore combien de temps je vais le supporter. Comme je vous le dis, je sature. Un jour, je vais péter un câble. Mais réellement. Réellement. Je suis patient. J'attends la justice. Même si je me suis rendu compte avec toutes ces années que... La justice, c'est bien beau. Mais parfois, c'est trop tard. Surtout six ans après, c'est très tard. Et que des fois, il vaut mieux réagir à chaud. Bam ! Direct. Mais voilà. Je reste patient. J'attends beaucoup des procès qui viendront. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et je... Voilà. Ça restera de toute façon le combat de ma vie. Mais je peux vous garantir que c'est vraiment difficile. Franchement. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et ce sont des story times que je vous partage régulièrement et qui sont réels, qui font partie de l'envers du décor aussi. Pour vivre heureux, revivons cachés. Pour vivre heureux, revivons cachés, me dit-on souvent. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est pas parce qu'on est médiatisé qu'on est connu et qu'on n'est pas caché. Qu'on a le droit de tout subir. Mais voilà. C'est pas facile d'être exposé. Toujours. Il y a des très bons côtés. Dieu merci. Je pense qu'il y a quand même plus de bons côtés que de mauvais. Ça dépend à quelle échelle. Mais voilà. Mais c'est un véritable... C'est compliqué, en fait. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Écoutez, je vais aller voir s'il l'a répondu, au moins qu'il ait lancé un nouveau live pour partager peut-être ce message avec ses streamers. Je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai reçu une réponse les puces de ce streamer. Une réponse un peu light, mes messages. Voici la réponse. Bon, je ne m'attendais à rien. Je n'attendais rien du tout. Voilà. Le message est passé. Je pense que c'est l'essentiel et le message passera encore tant qu'il le faudra auprès des gens qui vont trop loin, quoi. Eh oui, Candice, ce n'est pas facile. Ce que je fais que la justice va un jour être entendue, j'ai déjà été entendu par la justice, mais malheureusement trop tard. Et à quel prix ? Voilà. Non, mais c'est... Oui, comme je vous dis, ce n'est pas évident, mais on s'accroche, malgré tout, parce qu'on ne va pas donner raison à ces gens-là et on ne va pas se foutre en l'air. Oui, je sais que des fois, je devrais partager les noms des gens, notamment sur Twitter, parce que, bizarrement, ça ne les dérange pas de mettre leur nom et d'écrire des telles choses de manière publique. Par contre, après, ça vient crier au scandale si on les affiche, mais bizarrement, ça ne les dérangeait pas juste avant d'écrire ça sans être, en plus, en compte privé. C'est vrai que je devrais peut-être laisser changer la honte de camp et laisser les noms. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Je sais qu'en plus, j'ai une communauté bienveillante qui n'irait pas à insulter la personne. Des fois, je me dis « Je devrais, c'est vrai. » Je l'ai déjà fait, mais j'avais toujours des gens qui venaient me dire que ce n'était pas cool parce que je dénonçais le harcèlement, ni encourageant. Donc, c'est un peu touchy, mais c'est vrai qu'après tout, en fait, merde, ces gens-là ne se gênent pas. Alors oui, effectivement, c'est vrai que certains élèves auraient pu balancer sur les réseaux sociaux que j'avais été leur preuve parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé il y a quelques mois. J'ai même fini une année avant les vacances. J'ai fait les soutenances finales, tout ça. Et c'est vrai que personne n'a balancé, ça n'a pas fuité. J'ai gardé ce projet secret jusqu'à la rentrée. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ils étaient vraiment respectueux, la classe que j'ai eue. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens, mais en vrai, les gens, je pense, soit n'osent pas, soit se rendent compte qu'en fait, la personne qu'ils ont jugé, ils se sont trompés. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une classe très bienveillante. Mais encore une fois, vous savez, pour moi, c'est un vrai travail de, comment dire, personnel. et psychologique d'aller se mettre face à des gens qui ne vous apprécient peut-être pas. Enfin, c'est... Il faut avoir les couilles de le faire quand même. Parce que moi, au départ, je me disais, mais il y en a forcément, il y a forcément des gens qui ne m'aiment pas dans la classe ou qui, ça se trouve, ont déjà insulté sur les réseaux. Enfin, c'est... C'est sûr, quoi. C'est sûr. Mais bon. J'ai déjà fait des plateaux télé et puis, au bout d'un moment, je ne vais pas non plus radoter ça à H24. Mais j'en ai fait. J'ai même fait des livres. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous savez, l'humain a eu... A-tune ? J'ai fait une liaison horrible. A-tune ? Mémoire sélective et ne retient que ce qu'il a envie de retenir. Voilà. Surtout les haters. Ah oui, j'ai vu ton tweet, Sarah. Où tu lui as dit qu'elle allait recevoir un courrier. Effectivement, mes huissiers sont sur le coup. On va voir si on va jusqu'au bout de tout ça et comment elle se comporte dans les prochains jours. Mais j'ai vu ton tweet. Je vois les gens qui me défendent. Pardon, qui me défendent. Je le vois vraiment. Donc, merci. Merci beaucoup, Julia. C'est adorable. Mon empire, j'en sais rien parce qu'à tout moment, il peut s'écrouler. Je l'ai déjà vécu. J'ai encore bien des moments difficiles à venir, comme je vous l'ai dit, avec cette histoire de procès-là. Vous savez, l'histoire de travail dissimulé, tout ça, dont on aura les résultats en octobre. J'ai encore des gens de mon passé qui tentent de me porter préjudice. Et voilà, j'ai fait aussi des erreurs dans le passé qui parfois me rattrapent. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que si conneries ont été faites ou si erreurs ont été faites, elles sont assumées et elles seront communiquées en temps voulu. et si injustices il y a, ça sera également communiquées en temps voulu. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout partager avec vous dans les prochains mois, les prochaines semaines. C'est une année qui va être riche, je pense, en rebondissements aussi et encore en bad buzz et en polémiques. qui est en... Voilà, ça, c'est sûr. Donc, voilà, je vous dirai tout. De toute façon, les puces. Mais on ne voit plus ma tête avec vos réponses. J'ai... Ouais, je confirme, c'est difficile de faire face à des personnes odieuses. Ça, c'est certain. Et voilà, c'est vraiment compliqué. Franchement, je vous le dis, souvent, je craque. C'est compliqué. De toute façon, bon, attendez, on ne voit plus ma tête. Je la remets ou pas ? Attendez, je prends une autre réponse pour qu'on voit mieux ma tête. Ré. Donc, ouais, non, c'est compliqué les puces. Vous savez, quand je parle de ma polémique ou de mes polémiques, en réalité, de mon parcours, c'est souvent que je pleure avec les gens, tout ça, parce que ça, c'est, je pense, très compliqué d'avancer avec tout ça, émotionnellement. Et je suis toujours très émue quand j'en parle. Mais voilà, ça serait vous mentir que vous dire que tout va toujours bien et que, voilà, évidemment, j'essaie de retourner tout en positif, de rebondir, de, voilà. Mais il y a des jours, évidemment, où je craque, quoi. Aujourd'hui, je n'ai pas pleuré vraiment. J'ai surtout pété les plombs. Voilà, parce que j'en ai marre. Je suis épuisé moralement. Mais, mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident et je peux vous dire qu'en off, des fois, oui, je craque, c'est sûr. Ah bah écoute, on ne va pas se plaindre de l'article du Parisien que je vous mets en lien pour une fois qu'un article est positif. Franchement, on ne va pas s'en plaindre. Donc, la photo, ils sont vraiment excusés. Il n'y a pas de souci, je les excuse grave. Voilà, je suis content de cet article. Franchement, pour une fois, ça fait du bien des projets positifs et bien, comment dire, bien mis en valeur et pas du traché, du scandale. Parce que la semaine dernière, j'avais des articles de merde partout. Ah bah tiens, regardez ce que je vais encore trouver à l'instant au moment où je vous parlais de ça. Comme quoi, ça n'arrête jamais. Après tout, vous avez raison. Pourquoi on cacherait les noms ? C'est vrai. Pourquoi en fait, on protégerait ces gens qui ne protègent pas leur identité en écrivant des merdes pareilles ? Voilà. Il y en a tous les jours, tous les jours, toutes les heures même. Vraiment, toutes les heures. Non, la fille qui avait parlé sur moi dans un tout, elle ne s'était pas dénoncée, mais elle était à priori présente pendant l'un des... Enfin, pas des courses, que c'était une conférence, là pour le coup, dans un théâtre. Mais voilà, le message était passé. En revanche, même sans se dénoncer, il y avait son nom sur les réseaux, elle avait été convoquée en conseil de discipline, je crois. D'ailleurs, je vous remets la vidéo pour ceux qui s'en souviennent plus ou qui ont loupé. C'est ce jour-là, en fait, que tout a commencé en fait avec l'INSEC parce que c'est après cette conférence et malgré finalement cet incident, comme quoi, la vie réserve des surprises, qu'on m'a proposé d'être preuve. donc c'est assez dingue. Aujourd'hui, j'ai animé une conférence à l'INSEC qui est une école de management, commerce et une étudiante a eu un comportement inacceptable. J'ai averti la direction et elle va être prochainement convoquée. Cette étudiante a publié plusieurs tweets, alors celui-ci ne me dérange pas, à la rigueur, qu'elle ne soit pas d'accord avec ma venue, bon, chacun ses goûts. Mais en revanche, qu'elle se permette d'écrire des accusations aussi graves, je ne prononce pas le mot, je vous laisse lire, là, c'est clairement non. J'ai tenu à me confronter à cette étudiante et à m'adresser directement à elle lors de la conférence. Je vais vous mettre les images dans la suite de la vidéo. J'ai demandé à ce qu'elle ne soit pas exclue et qu'elle ne passe pas par le conseil de discipline. Je voudrais que cette expérience puisse lui servir en termes d'apprentissage et qu'elle réfléchisse à son comportement sur les réseaux sociaux à l'avenir. Alors bien sûr, sur place, elle ne s'est pas manifestée, c'est plus facile d'être derrière un téléphone. Mais en tout cas, j'ai tenu à lui passer un message. Au sein, j'imagine, de l'une de vos classes. J'ai constaté hier sur Twitter qu'une élève qui doit d'ailleurs sans doute être dans cette salle avait écrit à mon sujet quelque chose d'absolument scandaleux. Mais je ne sais pas si on peut lui en vouloir parce que je pense qu'elle fait partie de ces gens qui ne se sont pas informés et qui ont cru tout ce qui circulait, les fake news, les accusations mensongères. Donc cet étudiant qui fait partie de cette école se permettait de dire que j'étais un violeur. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu... Voilà. Alors finalement, pas surpris parce que j'ai appris depuis toutes ces années malheureusement à vivre avec cette rumeur. Et pourquoi je parle de cette étudiante ? Parce que, vous allez le voir, quand on n'est pas au courant d'un sujet et qu'on... Parce que pour le coup, c'est de la diffamation publique, on relaie des choses dont on ne connaît rien. Ça peut aller très vite. Je pense à des gamines, par exemple, à l'école qui ont la réputation d'être des salopes parce qu'elles ont couché avec un garçon. Ça fait le tour de l'établissement ou des fausses rumeurs comme ça a été le cas pour moi qui se propagent par exemple au sein d'un établissement scolaire au travail. Ça peut avoir vraiment des répercussions dramatiques. Je tenais quand même à parler de ce petit poids de la part de cette étudiante et lui rappeler si elle nous écoute dans cette salle de faire très attention à ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux, de se documenter et d'avoir un comportement responsable sur Internet. Est-ce que vous avez des snaps en repeat les puces ? Par exemple, celui-ci, est-ce qu'il est en repeat ? Dites-moi. Parce que je crois que ça vient de ça et c'est très pénible si c'est le cas. Quand je fais une réponse d'un seul snap sur les petits stickers, du coup, ça met en repeat alors que là, vu que mon snap, il dure deux snaps, ça ne met pas en repeat. Je ne sais pas si c'est clair mais bon, bref. Je commence à comprendre grâce à vous plein de choses. C'est terrible. Vous savez qu'il est deux heures du matin et je n'ai encore rien fait de ce que je voulais faire. C'est infernal, franchement. Demain, je vais, chez l'opticien, enfin choisir des nouvelles lorgnettes. D'ailleurs, il faudra que vous, Média, choisir les puces, vraiment, parce que je ne sais pas ce que je vais prendre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Elle est déjà deux heures du matin, en fait, et c'est encore passé à une vitesse. J'ai passé la journée aujourd'hui à répondre aux médias et compagnie au sujet de ce rôle de prof. Je n'ai pas pu avancer mon montage que je voulais faire. Bon, heureusement, j'ai tout le reste de la semaine pour le faire. Mais voilà, je suis toujours dans mes projets immobiliers. Je ne suis pas mal penché sur lesquels j'allais, comment dire, faire des offres. Donc, à suivre. Je vous rassure, je le déteste aussi. Je l'avais pendant longtemps quitté, mais en fait, je ne veux pas supprimer le compte parce qu'après, n'importe qui, c'est quoi. Puis bon, vous savez, pour les annonces comme ça de projets, pour les médias, tout ça, ça reste quand même une plateforme où les médias ont ce que je peux faire, tout ça. Voilà, mais c'est sûr que ce réseau social, il est compliqué. C'est dur, c'est dur. Maintenant, il ne s'appelle plus Twitter, il s'appelle X. Ouais, j'espère vraiment que ça va l'être. Je vous avais dit qu'ils m'avaient dit, Snap, qu'ils allaient améliorer l'expérience. Enfin, en gros, je crois que c'est tout à la fin de chaque mois, ils font des, je n'ai pas trop compris, mais genre des ajustements ou des trucs, ils régulent. Et voilà, donc on verra. On verra, on verra, je sais que c'est chiant, je le sais. Il y a vraiment un juste milieu en train de mettre de temps en temps et tout le temps, je sais. Et en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas sur les autres stories. Dites-moi, est-ce que c'est aussi le cas sur les autres stories ? Parce que j'ai l'impression que je ne sais pas, on voit que les miennes cartonnent et font des vues ça plus dessus. On reprend pour peut-être une vache à l'air, non, je n'en sais rien, mais je... Ah oui, c'est vrai que quand j'ai les cheveux en l'air, ça me va bien. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, comptez sur moi pour ne rien lâcher, vous le savez. J'ai encore relancé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais je ne vais pas lâcher, je vais suivre le dossier de près. J'ai un cas, entre guillemets, j'ai un cas, vous savez, qui est ouvert en mode un support, enfin voilà, où il y a l'historique et tout, donc je peux relancer quand je veux et tout. Donc on va voir les puces. Mais voilà, du coup, je ne vous en parle plus parce que je n'ai pas la solution à ça pour l'instant, ce n'est pas moi qui décide vraiment la fréquence et tout. Je fais le max, mais bon, voilà, il faut être courageux et patient, mes puces, mais on a tellement de choses à partager franchement et à se dire, ce serait con de foutre le camp quand même. Est-ce que mes paroles sont inquiétantes ce soir ? Non, je ne pense pas et puis ça va aller. Vous savez, une fois que j'aurai dormi et que j'attaque une nouvelle journée, je sais que ces périodes entre guillemets de présence médiatique me valent le retour des haineux et que quand je fais parler de moi tout ça, évidemment, ça attire d'autres gens que ma communauté. Donc en général, ça s'estompe au bout de trois, quatre jours. Voilà, donc il faut attendre. Mais vous savez, c'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément envie de reprendre la télé et que notamment TPMP, je pense que je serais, je le vivrais très mal parce qu'en fait, vous êtes tout le temps dans les polémiques, surtout que c'est une émission où il y a beaucoup de sujets d'actu, de sujets qui fait débat où tout le monde donne son avis et tout sur les réseaux après. Et donc, vous êtes tout le temps dans la sauce. Je vois les chroniqueurs, je ne sais pas comment ils font. Ils s'en prennent tellement plein la gueule. Moi, je crois que je n'ai plus envie de ça. Je ne veux pas non plus de temps de bâton pour me faire battre et être médiatisé tous les jours à l'antenne au point que tous les jours, il y a des gens qui viennent rebondir sur ce que j'ai dit, que ça fasse des polémiques parce que si ça... Ah non, non, non. L'autre fois, j'avais un producteur au téléphone qui voulait me proposer un gros programme qui arrive bientôt, je vous dirai, quand ça sera diffusé. je lui ai dit franchement, non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie et on verra votre émission, ça sera très bien mais je ne prends pas le risque d'aller dans un truc que je ne connais pas pour ensuite... Je dis, je vous fais confiance, vous allez peut-être faire quelque chose de très bien avec moi à l'antenne ou quoi, mais c'est surtout ce que les gens vont en faire ensuite sur les réseaux et... J'ai la flemme en fait d'être... Comment dire ? Voilà. Là-dedans, dans les histoires, les trucs, parce que je passe à la télé, il y en a qui se souviennent de moi et qui ressortent les trucs. Enfin, ras-le-bol. C'est quoi ce trou ? C'est une plaisanterie. Et oui, les puces, à un moment donné, je l'ai trop ouverte. C'est certain. Je savais trop de choses. J'ai trop parlé. J'ai mis les mains et le nez dans un secteur problématique. C'est vrai. Ah, mais vous êtes trop mignonne, mes puces. Est-ce que je le crée ce canal, ce bouclier, cette team bouclier ? Bouclier digital. J'adore. En vrai, j'ai vraiment envie, je vous jure, d'en créer un. Faut que je réfléchisse à ça. Ça serait pas con, pour le coup. Après, je vous rassure, c'est pas tous les jours. C'est vraiment quand j'ai une actu forte comme ça qu'effectivement, il y a des gens qui se lâchent, quoi. Vous tapez Jeremstar sur Twitter, vous allez voir. Mais sinon, le reste de l'année, quand j'ai pas une actu, on va dire, buzz, que je vis ma petite vie, que je fais mes voyages et mes vidéos, en général, franchement, ça se passe bien. Enfin, mieux. Parce que ça se passe jamais vraiment bien à 100%. Mais je vais réfléchir à cette histoire de bouclier. Il y a personne qui rit en cours. Enfin, après, il y a une bonne ambiance tout ça, parce que des fois, je leur dis des trucs originaux. Mais franchement, en cours, il y a personne qui rit ou qui est dissipée. on n'est pas chez des gosses au collège. On est vraiment sur des adultes, en plus, dans le monde du travail, parce qu'ils sont en alternance aussi en entreprise. Ils alternent entre école et entreprise. Donc, on est quand même sur des profils un minimum matures, quoi. Bon, les lépuces, 2h20, là, je me taille. Je vais dormir parce que je ne vais encore pas assumer demain quand le réveil va soigner, quoi. Ça passe tellement vite. Ça y est, c'est officiel. Je vais enfin changer mes lunettes. Ah, je n'en pouvais plus de ces lunettes toutes tordues. Vous voyez, elles sont complètement... Enfin, en fait, j'ai passé ma vie à m'asseoir dessus, à les perdre. Enfin, voilà. D'ailleurs, il y a de la buée. Donc, voilà, terminé. c'est parti. Je vous emmène avec moi pour choisir des nouvelles lunettes de vue mais aussi de soleil. Il va falloir m'aider les puces parce que moi, je suis perdu. Je pars chez le petit lunettier les puces. Est-ce que vous connaissez ? En fait, j'en avais marre. Vous savez que je ne suis pas très fan des marques de manière générale. J'en avais marre, franchement, d'avoir des lunettes de soleil avec des marques matues, vu tout ça, alors que je trouve que le petit lunettier en fait des très, très beaux modèles. Donc, justement, je vais aller en boutique pour découvrir leurs modèles. J'en profite d'ailleurs tout de suite pour vous donner le petit code promo de cette nouvelle collab. Je suis hyper heureux franchement de travailler avec cette marque parce qu'il y a vraiment des modèles que j'avais vu circuler qui étaient très sympas. Donc, si ça vous intéresse, que ce soit pour l'optique ou pour les lunettes de soleil, pour la vue ou pour les lunettes de soleil, vous avez donc une promo fort intéressante que vous pouvez screener dans la story suivante. Franchement, je vous jure, plus le temps passe, plus les marques, je trouve que ça ne sert à rien. J'avais des lunettes de soleil, et je vous jure, soit disant, c'était une marque de dingue, ça allait être hyper résistant et tout et au final, tu te rends compte que tu ne payes que la marque et qu'à part du bling bling et du match vue, ça ne change rien, il y a des designs. Franchement, je trouve bien mieux chez le petit lunettier. Donc, voilà, je vais vraiment aller choisir, je vais avoir besoin de vous parce qu'il me faut une nouvelle paire de vues et une nouvelle paire, enfin, plusieurs paires, je pense, de soleil, je vais prendre parce que comme j'ai pas mal de voyages à venir cette année, les puces, on va essayer de changer de tronche. Donc, c'est parti, je vous emmène avec moi en boutique en plein Paris. Alors, je viens d'arriver, les puces, ah oui, la boutique est là. Alors, en fait, c'est super bien parce que vous avez donc le site internet pour choisir à 10 en France, donc 4 à Paris et regardez, ça y est, c'est là, le petit lunettier, on va aller choisir. Elle m'a vue. Chez le petit lunettier, il y a toujours un opticien, les puces, c'est bon à savoir, évidemment, vous allez pouvoir découvrir un peu l'équipe de cette boutique, bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Je pense que la personne qui va m'aider aussi à choisir ensemble. Des modèles et tout. Je suis ravi de cette première collab, j'ai envie de dire ensemble. Les trucs de luxe, de machin, donc le petit lunettier, petite marque française, vraiment très sympa et je suis super content de cette première collab. Alors, on va regarder donc mon objectif aujourd'hui, les puces. Comme je vous l'ai dit, je vais donc renouveler mes lunettes de vue et je vais également choisir des paires de solaire. Donc, vous allez un peu m'aider les puces. On commence donc par les lunettes de vue. Alors, là, j'ai essayé finalement une paire qui ressemble. T'en penses quoi ? C'est un peu prof. E égale M6. Ça tombe bien. C'est un truc... Je suis prof, donc ça tombe bien, ce sera parfait. Mais elles ressemblent un peu aux autres d'avant. Je suis en train de faire mes essais les puces. Alors, il y a celle-ci, mais je ne sais pas si ça me va. Parce qu'il faut trouver quand même quelque chose qui aille bien d'âge avec mon style. Alors là, je pense que ce n'est pas adapté à moi. Il faut avoir les sourcils un peu plus hauts. Non ? Oui, c'est ça. Il faut que ça suive la ligne des sourcils. Là, on dirait que je suis... Comment dire ? Je pense que ça, ce modèle-là. C'est dommage parce que franchement, je l'adore. Je le trouvais vachement beau avec les petits... Vous voyez, au-dessus des verres et tout, les petits... Je pense que... Ouais, mes sourcils, ils sont peut-être un peu trop bas. Ça doit être un problème de fabrication à la naissance. Alors là, on a... Et tu sais quoi ? Je suis assez surpris. Ce n'est pas trop mal. Je t'avais dit que ça allait aller le mieux, celui-là. J'ai une de mes élèves en classe qui m'appelait... Monsieur Jeremstar. Bonjour. C'est peut-être quand même... Il faut l'assumer, ouais. Est-ce que ce n'est pas un peu trop original et exubérant ? Moi, qui ai déjà une personnalité un peu fofolle. Tu en penses quoi, toi, de ses lunettes ? Franchement, c'est bien. C'est vrai ? Ouais. Franchement, il faut oser. Je les mets de côté. Vous allez voter les plus. Je vais vous donner mes préférés, mais j'essaie là. Écoute, celle-ci, tu en penses quoi ? Pas mal ? Non ? Enfin, je ne sais pas. Très sympa. Très sympa, les montures épaisse. Ça te va bien. Je ne sais pas, par contre, si les petits verres ronds sont adaptés à mon visage. Je fais un peu de testicule. Non ? Elle va me dire oui, mais je... Mon visage, comment dire, n'est pas adapté à tout. Un peu de testicule. En va non ! Mon visage, oui. Je ne parle pas forcément des lunettes, mais je ressemble un peu de tête à une couille, quoi. Tu vois, quand c'est... Je pense... Toi, par exemple, ça doit bien t'aller, ça, peut-être. Essaye-les pour voir. Moi, je sais pas. On va voir. Bah si, ça va. Non, si, je te jure que ça te va bien. Moi, je les trouve vraiment sympas, ces lunettes. Alors là, j'ai testé aussi des verres colorés, mais je pense que pareil, ça va à plein de gens. Mais moi, ayant une personnalité déjà un peu too much, c'est en cours, on va me dire les chatounettes. Donc, du coup, je pense qu'il faut peut-être que j'aille sur du plus simple. Tu penses qu'il me faut quoi, toi ? Toi, je pense qu'il te faut une grande monture. Pourquoi ? J'adore les grandes montures. Ouais, c'est plus joli. T'as vu un regard bleu océan ? Et il faut que tu fasses attention à la monture, qu'elle ne touche pas à tes sourcils, qu'elle ne touche pas à tes gommettes, etc. Et encore, heureusement que je ne suis pas comme vous, les meufs, avec des sourcils, ça coule quand il pleut, parce que ça tâche la lunette, ça, non ? Je ne suis pas sûre, mais c'est pas possible. Ma copine Anaïs, elle les a fait au fusain. Au fusain, mais quand il pleut, ça coule. Ah, elles sont jolies, celles-ci aussi, là. Ça doit pas être sympa. J'aime bien la couleur un petit peu gold, un petit peu rose. Eh bien, écoutez, celles-ci, je les aime. Vous en pensez quoi ? Je les aime pas trop mal. Elles sont... C'est des verres un peu ronds, on voit mal, mais en fait, c'est un petit peu couleur or-rose, et c'est vraiment super joli. Ça fait or-rose. C'est tout à fait, d'ailleurs, or-rose. Je les mets dans mon top. Vous allez voter les puces, après. Oui, je sais, je vous ai fait sursauter. C'est too much, là, on est d'accord. C'est dur. Ça fait trop grand de dames, là. Je fais un peu Nana Mouskouri, un peu trop Michou. Nana Mouskouri. C'est dur pour moi, le noir, hein. Comme ça. Donc non, ça, je... Dommage parce qu'elles étaient jolies. Comme ça, en rayon, elles sont toutes belles, mais après, ma tête, il n'est pas forcément, quoi. Alors toi, donc, t'as des gros verres. J'ai voulu prendre le même modèle. Est-ce que vous voulez voir les puces que ça rend sur moi ? Voilà. Je sais pas, ça me va pas à moi, quoi. Ouais, ça fait sinon masque de type tuba, de type, tu sais, poisson, sud de la France. On va aller sur l'eau. Gros pour moi. Alors toi, ça te va ultra bien. Merci. Et comment ça se fait que tes sourcils, ils sont là-haut ? Bah, demande un... Ah, parce que tu les mets peut-être plus là. Ah bah non. Non, alors, il faut qu'elles soient bien posées. Il faut qu'elles soient bien posées les lunettes, sinon ta correction, elle sera pas au bon endroit. Mais on n'est pas tous formés pareil, toi, directement au-dessus des lunettes. Ouais. La pauvre, aujourd'hui, je suis en train de la pousser à bout. Je suis en train d'analyser tout son visage alors qu'elle était en train de bosser. Je crève. Mais mes sourcils, il y a un gros problème. Je vais écrire à ma mère pourquoi elle m'a fait des sourcils qui sont sous les verres des lunettes et pas au-dessus. Non, mais c'est pas normal. Non, non. Pas adapté. Pas adapté. Pas adapté. Bon. Alors ça, j'adorais en rayon, mais alors là, on dirait que je développe un nouveau vaccin que je suis chimiste, que je suis en labo. C'est vrai, mon pouce blanche, donc, putain, elles étaient trop belles pourtant. C'est important d'essayer quand même et de se rendre compte parce que... Mais regardez, j'ai sorti toutes les lunettes. Je suis désolé, je me suis installé. Là, regarde. C'est aussi des modèles mixtes. C'est ça ? Donc, je peux peut-être essayer aussi. Bonsoir. Ce qui est sûr, c'est que je vais partir sur des modèles clairs. C'est sûr, parce qu'à chaque fois que je mets du modèle foncé, on a l'impression que quelqu'un est venu avec un feutre m'entourer les yeux. Alors que regardez, par exemple, pour n'importe quel modèle un peu plus clair, les puces, ça me va beaucoup mieux puisque ça se fond beaucoup plus. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il faut vraiment que je parte sur des modèles clairs qui se fondent avec ce teint un peu de type ralouf, de type cochon, un peu rosâtre. Je crois que je vais rentrer chez moi avec des plaies derrière les oreilles tellement j'ai enfilé, enlevé, j'ai essayé au moins 50 modèles depuis tout à l'heure. Montre le rayon. Le rayon a été pas mal vidé quand même. Là, on a tous mes choix. C'est dur. Oui, bonjour à tous, c'est Geneviève de Fontenay. Je suis de retour. C'est plutôt Geneviève de Fontegay. Mais ça, c'est des lunettes, c'est pour aller au cinéma. Non, c'est le 3D, c'est ça, celle-ci ? C'est pour les femmes. Ah d'accord. Essaye-toi. Alors, la femme te va déjà mieux qu'à moi, mais c'est design, ça fait un peu Angel, nouvelle scène française. Alors là, c'est bien beau, mais il va peut-être falloir que tu te décides. Comment je fais alors ? T'as vu quel rayon ? Je crève, l'ordinateur a été déplacé. Tout le stock, vous savez que les puces, toutes ces lunettes, vraiment, je les aime. Donc bon, je ne peux pas vous faire voter sur toutes là, on va en sélectionner peut-être. Mais quels ? Mes abonnés vont voter. On va commencer les votes avec ces deux paires qui sont donc de formes similaires, les puces, mais j'hésite parce que je trouve que vraiment, les deux me vont bien. Autant le côté léopard, ça change un peu, ça apporte un peu de couleur, tout ça, vous voyez ? Voilà. Et autant le côté, aussi avec mon visage. Donc voilà, c'est parti pour les votes. Allez, c'est parti. On passe maintenant sur le choix des lunettes de soleil. Il y a pas mal de modèles sympas. Je vais m'aider à choisir. Bon bah du coup, en fait, j'arrivais pas à me décider parce que les cinq que je vous ai montrées, vraiment, j'aime les cinq. Donc vous savez quoi, je vais me prendre les cinq. Je vous les montre. Franchement, elles sont vraiment cahillées. Celles-ci qui sont un peu plus traditionnelles en mode pour les petites après-mêmes. Elles qui sont originales, un peu design. Et alors, celles-ci, vraiment coup de cœur qui je trouve sont vraiment très jolies, très originales. Tu peux repartir tout de suite avec ? Alors, s'il n'y a pas de correction sur tes solaires, oui, tu peux repartir avec. Tout comme les lumières bleues d'ailleurs, c'est tout pareil. Chez le petit lunettier, ils sont assez courts. Ouais, c'est ça. Si jamais tu veux les mettre à ta correction, eh bien, c'est deux à cinq jours à peu près. D'accord. Ah ouais, ça va. Vous avez la possibilité de personnaliser la couleur des verres de vos montures. Il y a énormément de choix. Je crois qu'il y a 21 choix disponibles pour les montures. Donc, c'est vous qui choisissez vraiment vos verres. Si vous voulez choisir vos lunettes de vue, les puces sous vos lunettes de soleil sur le site du Petit Lunettier, vous avez moins 25% pendant 48 heures et ensuite, le code passe à moins 10. Je vous remets dans la prochaine story le petit visuel que vous pouvez screener. Vous allez voir, il y a énormément de choix sur le site. Et en boutique, vous avez moins 30%, quoi qu'il arrive, sur le deuxième équipement. Donc, ça vaut vraiment le coup. Si jamais vous avez un souci avec une monture, un verre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter le SAV et reprendre à peu près en moins de 24 heures. Ils sont très, très rapides. Bon, super. Écoute, j'adore les étuis un peu rose gold aussi. Vraiment, ils sont ultra quali. Trop, trop beau. Je vais en prendre. Et voilà, je repars avec toutes mes paires des jolis petits étuis. J'en ai pris donc un en noir comme ça, vous voyez. Et un rose gold un peu plus tradi. Donc, je repars avec mes montures de soleil et j'attends de recevoir mes lunettes. Alors là, je suis actuellement direct d'une cave où je me suis isolé pour pleurer depuis 10 minutes. Il fallait que ça sorte. là, il fallait que je craque. Je vais aller visiter un appart. Mais aujourd'hui, j'ai vécu une journée inimaginable. Je crois que ma santé mentale n'est pas au top, franchement. Et je crois qu'il va falloir vraiment que j'en prenne soin. Donc là, il fallait vraiment que ça sorte. Donc, je me suis isolé. Ça fait du bien. Remonter là et je vais aller visiter l'appart. Mais... Oh ! Ras le bol. Épuisé moralement. Ras le bol. Comme je vous ai expliqué hier, franchement, ça m'est insupportable toute la journée, même si j'essaie de ne pas regarder, je finis toujours par tomber dessus, de tomber sur des commentaires de gens qui m'accusent de tout et n'importe quoi, qui croient à tout ce qui circule depuis toutes ces années. Franchement, c'est épuisant. Vous avez envie, vraiment, c'est vrai, de prouver aux gens un à un tout et vous vous dites, mais de toute façon, enfin, c'est pas possible. Et moi, ça me pèse, quoi. J'en ai ras le bol d'être condamné à perpétuité par le tribunal populaire, vraiment, d'être victime de cette vindicte populaire. En plus, c'est vrai que là, depuis que j'ai annoncé que j'étais prof, alors c'est génial. Franchement, j'ai des réactions incroyables, beaucoup de messages d'amour et j'essaye de retenir que cela, mais ça serait vous mentir que de dire que c'est le cas. Je suis forcément parasité par tout le reste autour, notamment aussi par les sollicitations des journalistes. J'ai passé ma journée au téléphone avec des journalistes, j'ai des interviews, tout ça sans arrêt parce que les gens veulent que je réagisse, tout ça, les médias, sauf qu'ils vous ressortent des trucs qui n'ont rien à voir, ils mélangent tout. Tu te retrouves avec des articles où ça te reparle, de tes accusations qui, en fait, étaient fausses. Et bizarrement, dans les articles, ça ne parle jamais des victoires. Ah bah attendez, la lumière s'éteint. Voilà, je suis trop bavard. J'ai envie de vous dire, là, je suis bien dans le noir. Est-ce que j'y resterai pas ? Ouais, dans les articles, bizarrement, il n'y a jamais les procès remportés, il n'y a jamais, justement, les gens qui ont été condamnés. Mais il y a toujours les accusations dont il a été victime en 2018. Mais en fait, elles étaient fausses, elles ont été condamnées. pourquoi vous reparlez de ça tout le temps ? Enfin, moi, j'arrive à un stade où vraiment, je vous le dis, je vais un jour péter les plombs. Voilà. Et c'est évidemment toujours quand j'ai une actualité ou que je suis médiatisé que tous les connards ressortent et que tous les médias s'en donnent à cœur joie. Mais c'est vraiment difficile. Et voilà, là, j'ai vraiment craqué. Bon, je suis, ça y est, rentré les puces. Et ça ne va pas mieux. Voilà, bon, j'évite de toute façon, vous savez, de m'afficher non plus sur les réseaux comme ça dans des étapes aposistes qu'après, ça tourne, c'est parodier et compagnie. Et non, tout ça pour dire que ça ira mieux demain, j'espère. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut que ça aille mieux. Mais c'est vrai que c'est ce sentiment, vous savez, de sortir la tête de l'eau, de vous battre, de renaître et puis qu'on vous replonge la tête et puis de ressortir la tête, qu'on vous la replonge. Au bout d'un moment, vous avez juste envie de laisser la tête partir au fond. C'est épuisant moralement. Là, je vis des choses à la fois formidables et merveilleuses émotionnellement pour cette évolution de carrière. Mais comme à chaque fois qu'il y a de la médiatisation de quelque chose, effectivement, les ordures sont sorties et c'est épuisant. Mais de toute façon, je n'aurai même pas de mots assez forts pour vous expliquer. Il faut le vivre. Mais c'est vrai que quand vous avez tout construit comme ça depuis des années et des années et qu'il y a toujours des gens qui essayent de vous refaire plonger, qui cherchent la petite bête, sortent des merdes et que vous êtes surtout victime de choses dont on parle X années après alors qu'elles ont été prouvées qu'elles étaient fausses, c'est un sentiment qui est insupportable. Et encore une fois, je comprends les gens qui se foutent en l'air. C'est vraiment... Je vous jure. Aujourd'hui, ça a été très particulier. Franchement, j'avais de la peine pour moi. Je me voyais dans la cave en train de chialer comme un bouffon, tout seul, mais bon. Ça m'a fait du bien. C'est l'essentiel. Et voilà. Allez, j'arrête de... Je vous montre juste la réalité aussi, l'envers du décor. Vous savez, dans la vie, pour vous montrer qu'il n'y a pas que des victoires. Tout n'est pas toujours facile et que... Ben voilà. Il faut... C'est aussi l'envers du décor. Le GG n'a pas toujours le sourire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été la goutte d'eau parce que ça fait déjà 48 heures que je me prends plein la gueule sur les réseaux. Et pas que ! Parce que, heureusement que vous êtes là, surtout, que ma communauté sur mes réseaux, à moi, ceux qui me suivent, sont extrêmement bienveillants et géniaux. Mais que, comme d'habitude, voilà, sous les commentaires de BFM ou du Parisien sur Facebook, tu as envie de les incendier, les gens tellement ils écrivent des immondités. Ça te rend dingue de voir de quoi l'être humain est capable et ce qu'il est capable d'écrire et de penser et de détester à ce point les gens. Donc ça me rend dingue. Et puis en plus de ça, tu rajoutes par dessus ça deux, trois journalistes qui m'ont bien couru sur le haricot aujourd'hui avec des questions de merde et qui n'ont rien compris et qui continuent à parler de polémiques, d'accusations alors que, ça te fait câbler, ça te fait vraiment péter un câble. Et je ne peux pas tout vous dire mais voilà, plein d'autres choses aussi dans ma vie, voilà, mes combats personnels, mes combats judiciaires, tout ce qu'au quotidien m'épuise et c'est vrai que voilà, j'aurai l'occasion peut-être de vous en parler plus tard. Pour l'instant, ça doit rester secret, confidentiel mais je vis des choses en coulisses aussi. C'est vraiment... Je me demande vraiment comment je tiens le coup. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas tenu. Franchement, épuisé et abattu moralement, je n'en pouvais plus. Donc là, je vais aller prendre du temps pour moi. Je vais couper, vraiment, je ne m'en voulais pas mais je vais vraiment penser à moi là et je vais regarder une petite série, manger des trucs qui me font plaisir. C'est d'ailleurs le cas, là je suis en train de défoncer une boîte de gaufres au chocolat. J'ai tout mangé, il n'en reste quasiment plus. Et puis, demain sera un nouveau jour et les autres aussi mais il y a des jours comme ça où il y a des craquages et c'est pour vous montrer que même si j'ai tout le temps le sourire, tout ça, tout n'est pas si facile qu'on imagine et tout ne tombe pas en claquant des doigts. Je me bats constamment depuis toutes ces années pour avancer, rebondir tout le temps et il y a des moments où tu as envie de baisser les bras mais il ne faut pas. Allez, je coupe, je vais penser à moi. Rarement je pense à moi mais je vais préserver ma santé mentale, me reposer et souffler. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent bien sûr au quotidien, qui répondent aux gens sur les réseaux sociaux, qui démentent les aurores qui circulent, qui se prennent le bec dans les commentaires Facebook de BFM ou du Parisien ou partout sur Twitter, sur les réseaux, dans mes commentaires Instagram, enfin partout. Vous êtes vraiment mes boucliers émotionnels, vraiment ma vraie armée de pitbulles et je vous aime pour ça aussi. Merci beaucoup. Ça me fait du bien. Franchement, continuez. Vraiment. Parce que moi, je n'ai pas la force. Mais merci. Merci, 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 merci mes puces. Allez, je vais me reposer un peu. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada